Trois ans se sont écoulés depuis ma première vidéo, c'est fini. Et si chaque année, il est de plus en plus compliqué pour moi de m'atteler à l'écriture, c'est peut-être parce que je grandis et que je suis confrontée à de nouvelles épreuves de vie. N'était-ce pas l'idée de cette série annuelle finalement ? Me dépasser, oser, parfois souffrir, mais surtout vivre. Car comme dirait notre vieille amie Sirius Balak, « Quelle est la vie sans un peu de risques ? » L'année dernière, je vous retrouvais pour vous partager une année compliquée, mais m'ayant permis de comprendre qui je suis et qui je voulais être. Après une rupture, un billet pris sur un coup de tête pour l'autre bout du monde, une nouvelle ville, une romance naissante, heureusement que cela m'a fait évoluer me direz-vous. Bref, reprenons où je vous avais laissé, novembre 2022. Alors que l'hiver pointait le bout de son nez à Paris, j'essayais de trouver un sens à ma routine. Métro, boulot, dodo et mes doutes. Des doutes sur mon avenir en me rendant chaque matin à un stage où le dernier objectif était de m'épanouir. Des doutes sur mon couple et sur ma capacité à refaire confiance quand les démons seront encore si présents. Je rêvais de simples instants de bonheur, de pouvoir à nouveau créer, en suivant simplement mon cœur. Car créer, c'est ce que j'ai toujours aimé. Écrire, filmer, transmettre, monter, partager. Quand il y a dix ans, mes parents m'interdisaient de poster sur YouTube, je redoutais d'efforts sur Instagram. Quand j'entendais ma voix sur un téléphone se perdre au milieu des rires et des moqueries de mes camarades, je sortais une vidéo le soir même. Pourtant, à cette période, les seuls moments d'éclaircie, c'était quelques verres de rouge et des discussions face à la scène. Et c'est finalement la scène qui m'a aidée. Je vous rassure, je n'ai pas sauté, mais je l'ai capturé. Le 4 novembre 2022, je me suis retrouvée, un peu par hasard, au concert d'une artiste que j'aime beaucoup. Au dernier moment, j'avais embarqué dans mon sac, mon appareil photo et l'objectif prêté par ma meilleure amie. On ne sait jamais, me suis-je dit. Et pourtant, cette petite décision allait changer le cours de mer. Lorsque j'ai commencé à photographier la scène et les artistes, j'ai senti en moi le souffle de la passion que j'avais perdue depuis quelques mois. Et c'est seulement après avoir passé des heures devant mon ordi à les retoucher que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire de minuit. Sans m'en rendre compte, j'ai pris un risque. Celui de tomber éperdument amoureuse d'un art que je ne connaissais pas et d'oser rêver d'un milieu qui me jugerait avant de peut-être me tendre la main. Alors, j'ai fait comme j'ai toujours fait. J'ai travaillé, j'ai pratiqué, j'ai espéré et j'ai surtout été très bien entourée. Des blabla pendant l'happy hour avec mes copines, des weekend scouts sous la tente, des concerts avec Dain et Noémie qui m'accompagnent alors qu'ils n'écoutent même pas l'artiste, quelques jours à Porto à boire un peu trop de mojito avec Céleste. Le mois de décembre et de janvier passent plus rapidement et sans ponctuer de bons moments. Je quitte enfin mon ancien stage, remballe mes affaires et les réouvre dans une entreprise à un milieu où je souhaitais travailler depuis plus de 10 ans, l'influence. Je découvre le métier d'agent, rencontre des personnes que je regardais sur mon écran, comprends que j'ai toujours su où j'allais et qu'il fallait simplement saisir les opportunités qu'on me donnait. En parallèle de tout cela, je me lance dans un nouveau projet, celui d'accompagner mon copain dans la réalisation d'un EP. Nous partons de rien, pas tant de contacts ou de connaissances, mais encore une fois, la passion nous intime lors d'oser et de ne pas abandonner. Au fil de l'écriture et des recherches des mélodies nous vient l'idée d'une tournée. On en parle à Noémie, Victor et Manza et on ne peut plus reculer. Je suis au taf et j'étais en train de réfléchir à ce qu'il allait se passer en l'autre. Genre, c'est ouf. On va faire le tour de France et genre, l'ambiance sera trop bonne et le reste du temps, on ira sur des plages où on fera d'autres soirées trop cool. Ok, on n'a jamais réussi à donner de nom, mais voici une ébauche des idées qu'on avait. Même sans nom, le projet avance. Les bars sont enthousiastes, ils acceptent de nous prêter à leur terrasse le temps d'une soirée et pour nous et pour vous faire vibrer. Ma meilleure amie pose sa voix sur le futur hit de l'EP sans son jean. Les gens qui m'entourent de la primaire à aujourd'hui se réunissent dans mon 15m² pour célébrer la fin de ma 21ème année. Pendant que j'apprends qu'une de mes copines d'enfance attend un bébé. Je me sens comme Harry Potter pendant ses premières semaines à Poudlard. Des rêves plein la tête et surtout la volonté de les réaliser. Et puis, le 20 avril 2023, une partie de mon monde s'écroule en quelques secondes. Un appel, ou plutôt l'absence d'un appel me fait réaliser à quel point la vie est éphémère. Celle avec qui je crie, rêver, oser depuis bientôt 10 années vient de nous quitter. Un accident m'enlève de mon innocence mais surtout une partie de mes sens. Alors j'écris pour m'échapper de cette réalité et peut-être ne pas la réaliser. Je crois que tous mes mots ne pourront combler les mots qui m'ont hanté pendant ces mois. Cela serait mentir que de vous dire que Harry Potter m'a une nouvelle fois sauvée. Cependant, je pourrais quand même vous dire que ces livres vont parfois apaiser. La thématique du deuil, aussi complexe et personnelle qu'elle soit, est abordée dans cette série. Et c'est tout comme l'année dernière que je vous partagerai les mots de Dumbledore. N'aie pas pitié des morts Harry, et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour. Alors, j'ai eu pitié des vivants, mais j'ai surtout aimé les vivants, car c'est ce que Noémie a toujours fait. Si c'est pas nul la mort c'est quoi ? Des restes de vie sans coup sans toi. Si c'est pas nul la mort c'est quoi ? Un train qui part, qui revient pas. Le deuil c'est comme l'amour, quand on écrit beaucoup dessus, c'est qu'on sait pas faire avec. Et quand défilent les jours, que toutes les fleurs ont fané, tu vis plus que dans ma tête. Le deuil c'est comme l'amour, quand on écrit beaucoup dessus, c'est qu'on sait pas faire avec. Et quand défilent les jours, que toutes les fleurs ont fané, tu vis plus que dans ma tête. La vie a repris, petit à petit, et je ne me suis jamais sentie aussi proche de Noémie que quand j'ai vécu ce qu'il a fait de vie. Voyager, écrire une chanson, voir les gens écouter Sanson Jean, profiter de ma famille. Et si parfois l'oubli me hante et que j'ai peur de ne plus savoir me remémorer les moments passés ensemble, je sais que ma pensée n'est là. Sur Youtube où j'ai toujours partagé nos instants, dans les mémos qu'elle m'envoyait avant de rêver de les publier, mais surtout dans mes pensées. Car comme dirait une nouvelle fois Dumbledore, tu crois donc que les morts que nous avons aimées nous quitteraient mieux. Tu crois que nous ne nous souvenons pas d'eux plus clairement que lorsque nous sommes dans la détresse. J'espère parfois au fond de moi qu'elle est encore un peu là, qu'elle râle une nouvelle fois car ma vidéo la fait pleurer alors qu'elle vient de se maquiller. Que j'entende ses pas monter dans mon escalier sous les toits, qu'on crie dans l'eau pendant que son son passe à la radio. Peut-être même qu'elle devienne la deuxième maman de nos enfants et surtout que mes pleurs témoignent simplement de notre bonheur. J'ai accompli cette année beaucoup d'objectifs que je m'étais donnés. Écrire une musique, être invitée pour un voyage presse en Italie, rencontrer de nouveaux amis, m'être mise sérieusement à la photographie. La vie me met constamment à l'épreuve, me confondre à de nouvelles aventures, à prendre des décisions qui deviennent de plus en plus décisives pour mon avenir. C'est peut-être finalement ce que cherchait la petite popstrip en posant ses bagages dans cette immense ville. Une immense ville où je trouve peu à peu ma place, où j'assume davantage qui je suis car c'est ce que je souhaite continuer de faire. Oser, sans ne plus jamais m'arrêter, car c'est pour ça qu'elle va venir.